Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir à l'École nationale des Chartres pour une conférence de professeurs invités. Nous sommes extrêmement honorés et heureux d'accueillir ce soir le professeur Abdelmajid Bakrim, qui est professeur d'histoire de la philosophie et des sciences à l'École normale supérieure de Meknes et qui a été invité à l'École des Chartres par François Ploton-Nicolet, notre professeur de langue et littérature latine, pour une conférence intitulée « Réception de la philosophie et des sciences arabo-musulmanes par l'Occident médiéval ». Donc une thématique effectivement tout à fait passionnante et tout à fait dans les thématiques et les domaines traités par l'École des Chartres. Je vois dans la salle de nombreux collègues de Paris sciences et lettres, de l'École pratique des hautes études, de l'École normale supérieure humide. Je m'en réjouis. Donc je suis très heureuse de vous accueillir, monsieur le professeur, ce soir. Je vais céder la parole à François Ploton-Nicolet pour quelques mots d'introduction et nous sommes très heureux. Nous avons hâte de vous entendre sur ce très beau sujet. Un immense merci pour votre présence et j'en profite pour vous remercier également pour votre présence mardi au lancement de notre chaire UNESCO « Les archives au service des nations et des sociétés africaines ». Vraiment, on a beaucoup apprécié votre présence, le fait que votre présence à l'école coïncide avec le lancement de cette chaire de coordination et de recherche. Merci à vous. Merci François. Merci beaucoup Michel. C'est une grande joie pour moi de vous présenter mon ami Abdel-Majid Bahakrim. Abdel-Majid est donc philosophe, comme vous l'aurez compris. Il s'est formé à la fois à l'université Mohamed V de Rabat où il a obtenu une licence de philosophie et puis très tôt en France à l'université parien où il a obtenu un doctorat en histoire et philosophie des sciences avec une thèse soutenue en 1987 sous la direction de Suzanne Bachelard. Ce qui ouvre des perspectives diachroniques formidables puisque Suzanne Bachelard n'est autre que la fille de Gaston Bachelard et qu'elle avait été formée en grande partie par son père qui a eu une place très importante dans sa formation intellectuelle. La thèse d'Abdel-Majid était intitulée « La mécanique cartésienne, genèse et développement ». On voit déjà se profiler un profil d'historien des sciences et de spécialiste d'épistémologie. Retourné au Maroc, Abdel-Majid Bahakrim a été élu professeur en histoire et philosophie des sciences à l'école normale supérieure de Meknes qui maintenant est un institut rattaché de la grande université Mawlaïs-Mahil de Meknes. Ses travaux publiés en langue arabe comme en français portent donc sur l'épistémologie et la philosophie des sciences, sur les questions méthodologiques et puis sur la pensée arabe contemporaine et ses problématiques propres. Il me serait évidemment très difficile de dresser la liste exhaustive de ces différentes publications. Je signalerai tout de même la traduction d'un ouvrage fondateur en France « L'invention du moi » de Vincent Carreau. Il a traduit en arabe pour faire connaître ses travaux dans le monde arabe. De nombreux articles dans les publications de l'école normale supérieure de Meknes. Un article fondateur qui m'a profondément marqué, publié dans le très beau volume spécial de la revue Question, numéro spécial de 2013 dirigé par Vincent Carreau et Pascualt et Porro sur l'ontologie de la relation et il y avait donné une contribution intitulée « La relation perceptive selon Alazen et ses retombées philosophiques ». Et puis enfin, nous attendons avec impatience la publication de son maître ouvrage encore en cours sur la méthode d'un point de vue très général, méthode pour toutes les théories depuis les mathématiques jusqu'à la littérature et aux arts. Alors Abdel-Majid et moi, nous sommes connus il y a une dizaine d'années. En 2014, j'étais à l'époque maître de conférences à l'Université d'Orléans et on m'avait chargé d'une mission qui convenait bien aux chartistes que j'étais. C'est la création d'un master tourné vers les thématiques patrimoniales, à la fois la conservation et la médiation du patrimoine. Et à l'époque, il était très à la mode de monter des formations internationales. Et le vice-président des relations internationales de l'Université d'Orléans, mon ami Bernard Ribemont, m'avait dit qu'il n'était pas question de monter ça dans son coin en France et que j'étais vraiment invité à me mettre en relation avec les universités qui avaient des partenariats avec celles d'Orléans. Et j'avais repéré dans cette liste l'Université de Meknes et l'École Normale Supérieure. Je me souviens que c'était dans des conditions assez précipitées puisque mon épouse et moi attendions la naissance de notre premier enfant. C'était une question de semaine. Et mon épouse m'avait dit « dépêche-toi d'y aller parce qu'il n'est pas question d'y aller après la naissance ». Donc j'ai écrit de manière un peu désespérée à l'Université Maula Ismail. Et là, on m'a répondu ce que je n'ai jamais vu dans aucune université européenne. « Mais oui, pas de problème, venez la semaine prochaine, prenez votre billet d'avion et votre réservation d'hôtel est déjà faite ». Donc je me suis précipité là-bas. J'ai passé avec toi, Abdelmagid, et avec un certain nombre de tes collègues qui me sont chers aussi. Une semaine absolument magnifique où nous avons mis en place une belle maquette de master, je crois qu'on peut le dire. Mon seul regret, ce sera que finalement, cette maquette n'ait jamais été mise en œuvre à l'Université d'Orléans, alors qu'elle a tourné pendant plusieurs années à l'école normale supérieure de Meknes. Et ça, c'est vraiment ma fierté. Alors l'invitation d'Abdelmagid signifie beaucoup à la fois pour l'école des Chartres et pour moi. Pour l'école des Chartres, elle entre en consonnance avec une actualité brûlante. Michel nous parlait à l'instant de la chaire Afrique, chaire de l'UNESCO, que l'école a obtenue il y a quelques mois et que nous avons inaugurée avant-hier. Donc c'est l'Afrique au sens le plus vaste du terme. Et d'ailleurs, nous avons retrouvé là-bas le directeur des Archives royales du Maroc, qui nous avons une conversation très cordiale. Je citerai aussi notre master d'Histoire transnationale, particulièrement sensible à la question des transferts culturels. Et c'est précisément de cela que va nous parler Abdelmagid ce soir. Quant à mes centres d'intérêt personnel, mes élèves savent que dès la première année, je les incite à conquérir de nouvelles disciplines, y compris celles qui ne sont pas les plus familières dans notre école et la philosophie, la théologie aussi en font partie. Et puis je les invite aussi à conquérir de nouveaux horizons. L'école des Chartres est évidemment par nécessité et par fonction tournée vers la France et de manière plus générale l'Occident latin. Mais j'aime au moins rappeler qu'il existe aussi un Orient, qu'il soit byzantin ou qu'il soit arabe. Et ça a donné lieu à quelques très belles thèses d'école des Chartres dernièrement. Et pour ne citer qu'un travail en cours, le sujet qu'a inscrit Il-de-Mar de Cointet, qui est présent dans la salle, voilà, sur un prédicateur dominicain en terre d'islam. Donc ce prédicateur, Ricolfo da Montecroce, portait la pensée occidentale en terre d'islam. Et selon un mouvement inverse, Abdel-Majid va nous parler des savoirs arabes et de leur réception par l'Occident latin. Bonjour tout le monde. D'abord, mes remerciements vont à mon ami François, pour le temps que madame la directrice, tout le corps administratif de l'école, qui m'ont accueillé, qui m'ont facilité la tâche à divers niveaux. Alors, quand mon ami m'a proposé de, oui, m'a proposé de venir en professeur invité et de prononcer une conférence, ma foi j'ai pensé à ce qui pouvait intéresser, ce qui s'inscrivait dans la vocation de l'école, déjà, plutôt l'époque médiévale. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'époque médiévale, ni de la philosophie médiévale, je viens de l'épistémologie, du fard des sciences. Mais j'ai trouvé ce sujet, la réception de la philosophie et la science arabo-musulmane par l'Occident médiévale, très intéressante. Ce serait pour moi l'occasion, non pas d'emprunter les sentiers battus, c'est-à-dire parler de l'averoesme latin ou de l'avicainisme latin, je pense que ce sont des sujets qui ont été très étudiés, mais j'ai choisi des personnages moins connus, mais néanmoins ont façonné et ont marqué l'histoire universelle de la philosophie et des sciences. Alors, vous conviendrez que le thème est vaste, tant par l'importance du corpus légué par les Grecs, que les Arabes sont allés chercher dans les contrées les plus ointaines et à prix d'or, à prix d'or, étant par l'apport considérable tiré de leur fond propre, et donc une bonne partie reste encore à dépoussiarrer. Alors, vous conviendrez donc qu'on est obligé, contraint, d'opérer un choix et procédez à un tri d'essais théoriques transmis au monde occidental. Alors, j'ai pris le critère de l'impact, le degré d'impact de ces idées sur le Moyen-Âge latin et le processus des idées, que ce soit par la solution qu'ils apportaient à la problématique majeure qui a dominé l'époque, à savoir la problématique de la foi et de la raison, ou encore par la création d'une nouvelle problématique, celle qui fera surgir la pensée moderne, les deux sont étroitement liées. L'époque moderne, c'est un peu le point culminant de ce qui s'est fait au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est une époque très, très, très riche conceptuellement, et donc tout a été préparé là, en fait, pour des raisons évidentes, parce que les philosophes, surtout les philosophes, travaillaient, mais au-dessus de leur tête, le coup de Périclès, parce qu'ils devaient justifier la légitimité devant la théologie, devant la religion, de leur travail philosophique, surtout que l'héritage est un héritage grec, païen, donc il fallait très vite trouver sa place dans le paysage culturel du monde islamique. Alors, à propos de cette problématique, philosophie-théologie, une mise au point s'impose. On a l'habitude de décrire le travail accompli par les philosophes du Moyen-Âge comme étant une tentative de conciliation. Personnellement, je récuse cette appellation, je la trouve impropre à qualifier un processus logico-conceptuel. La conciliation se fait entre les sujets, pas entre les idées. Alors, de quoi s'agit-il donc ? Il est demandé aux philosophes, en fait, d'appliquer tout simplement la méthode scientifique qui a déjà cours depuis les Grecs dans les sciences mathématiques, c'est-à-dire, rappelons-nous, l'injonction faite par Platon, en particulier aux astronomes, au livre VII de la République. Il est invité à faire comme font les géomètres, c'est-à-dire partir d'une théorie, d'une hypothèse, et déduire les phénomènes célestes. Voilà la méthode de la science. Il s'agit de déduire, il s'agit d'expliquer, il s'agit de comprendre les phénomènes, qu'ils soient célestes ou terrestres, physiques, etc., qu'on voudrait comprendre. Et c'est exactement ce qu'ont fait les philosophes à ce propos. Il devait, sauf que ça s'est déroulé sur une longue période, une longue durée, parce que le concept ne se sculpte pas sur le champ. Il a tout un cycle de vie dans lequel il est clarifié, distingué, etc. Contrairement au concept mathématique ou scientifique en général. Alors ça revient un travail spécifique. Vous savez, Descartes a déjà dit dans une lettre à la princesse Elisabeth, du 21 mai 1943, que toute la science des hommes consiste à clarifier et distinguer les concepts. Voilà. Je considère, il le dit, que toute la science des hommes consiste à clarifier les conceptions, comme il dit. Alors, il s'agit donc ici de partir d'une théorie philosophique. En l'occurrence, ce sera la théorie aristotélicienne, avec le monde arabe teinté de néo-platonisme, etc. Et de déduire les vérités de la foi. Voilà. Déduire les vérités de la foi. Si bien que c'est un travail qui a été fait, qui a été commencé dans le monde islamique, mais même avant, mais d'une manière institutionnelle, par le monde islamique, parce que c'est le monde qui a connu le premier, avant l'Occident latin, Aristote. Dans sa totalité. Et l'époque moderne coïncide avec la fin de la problématique. En fait, la problématique philosophie-théologie, dans sa dimension conflictuelle, a été résolue à l'orée de l'époque moderne. Et là, il y a une autre problématique qui va surgir à partir du copernicianisme, etc., qui va, bien entendu, poser des problèmes, non seulement à la philosophie, mais aussi à la théologie. Alors, ce travail fait sur cette durée, Moyen-Âge islamique, qui était en fait l'âge d'or de l'histoire de l'islam, et Moyen-Âge latin, c'est une seule histoire. Deux géographies différentes, mais une seule histoire. C'est une histoire universelle. Puisque des philosophes comme Ibn Rushd, son nom universel, c'est Averwes. Ibn Sina, son nom universel, c'est Avicenne. C'est une seule histoire. On commet l'erreur, surtout les historiens arabes, de commencer le Moyen-Âge avec Al-Kindi, 8e siècle, et le terminer avec Averwes. Or, Averwes et Avicenne ont eu un prolongement dans le contexte latin. Et donc, ils avaient une vision un petit peu tronquée de la chose. Et la rationalité de cette histoire même de la philosophie arabe se trouve manquant sa raison suffisante. Il n'y a pas de raison suffisante. La raison, elle viendra avec le travail accompli par les latins. Alors, quant à la mythologie que j'adopterai, elle se fonde sur la notion de système. C'est-à-dire, je ne considère pas l'histoire de la philosophie comme une pratique isolée, mais dans sa dialectique avec l'histoire des sciences. Et vice-versa. Autrement dit, si on parcourt l'histoire de la philosophie, eh bien, on constate, on constate des Blancs, des chaînons manquants. Et parfois, on va chercher à combler ces lacunes, ces Blancs, par des données hétérogènes à la pensée théorique. On peut donner dans le psychologisme, dans le sociologisme, etc. Et ça, c'est faux. Épistémologiquement, c'est inacceptable. Les idées s'expliquent par d'autres idées. Alors qu'il suffisait d'aller chercher à côté, c'est-à-dire dans l'histoire des sciences pour les philosophes, dans l'histoire de la philosophie pour les historiens des sciences, et trouver la clé, la solution. Cette interaction philosophie-science est visible surtout dans les périodes décisives et claires, c'est-à-dire les périodes de grandes crises de fondement, des crises de la raison. Par exemple, la crise des irrationnelles chez les pythagoriciens. On ne peut pas comprendre Platon, Aristote sans cette crise. C'est une crise qui a surgi dans le domaine mathématique, dans la démiurgie mathématique, mais elle a une dimension philosophique. Rappelons-nous que c'est Pythagore qui a inventé le terme philosophos. Pour quelle raison ? Parce qu'il croyait qu'il avait trouvé le secret du monde, à savoir le nombre et la figure. Tout se réduit aux mathématiques. La crise des irrationnelles a montré que même les mathématiques sont approximatives, sont irrationnelles quand on a découvert la racine carrée de 2. Un nombre infini. Non seulement infini, mais paradoxalement, on est devant un phénomène qui ressemble au phénomène naturel, c'est-à-dire changeant et contradictoire. Puisque les chiffres étaient classés ou bien paire ou impaire, et bien racine carrée de 2, c'est un chiffre d'abord infini, il est imprononçable, donc irrationnel, et puis il est une fois paire, une fois impaire. plus on voit dans la précision, et bien il change. Il est contradictoire. C'est-à-dire c'est une crise grave parce que ça a relégué les mathématiques, ça a menacé la scientificité des mathématiques. Vous savez, en refusé, il faut voir Platon par exemple, il ne donne aucun crédit à la nature. La nature n'est qu'une imitation déformée du monde des idées, donc il faut aller chercher dans le monde des idées la vérité. Et bien on a trouvé ça dans les mathématiques aussi. Les mathématiques, c'est comme la physique, elle est contradictoire, elle est changeante. Et donc en résolvant le problème mathématique, on résoudra le problème physique. ce sera Aristote qui le fera. Et c'est pour cela que le premier texte de physique qui va régner sur l'histoire de la physique, c'est le texte d'Aristote. Moi je suis d'accord avec Heidegger quand il dit que ce texte fonde la civilisation humaine. puisqu'il donne le point de départ de la science, la véritable science dont on recueille aujourd'hui les fruits. La même chose arrivera avec la théorie copernicienne. La théorie copernicienne aussi posera un problème et philosophique et théologique. C'est-à-dire pour la première fois nous sommes devant une théorie ou un monde au moins à l'époque 2000 fois plus grand, plus vaste que celui de Ptolémée. Et ça pose le problème de à quoi bon tout ce vaste monde dans lequel l'homme est écrasé. L'homme n'est qu'un grain de sable. Rappelons-nous Pascal. Autrement dit, le monde a écrasé l'homme, il l'a néantisé. Il fallait qu'on cherche un autre critère pour que l'homme redevienne ce qu'il était avant, c'est-à-dire au centre des choses. D'où le cogito cartésien, bien entendu, je pense. Le monde ne pense pas. Donc, c'est le monde qui est néantisé par la pensée. Et donc, la philosophie cartésienne en particulier, c'est une solution à la problématique philosophique posée par Copernic. Voilà, c'est pour donner un... On ne peut pas comprendre Descartes sans le copernicianisme. On ne peut pas comprendre Aristote, Platon. Vous savez, Platon, il a écrit sur le fronton de l'Académie, « Nul n'entre si n'est géomètre. » Si n'est si n'est géomètre, c'est-à-dire que nous avons un problème posé par la géométrie, mais qui n'est pas de nature géométrique. Alors, entre les deux, et dans une moindre mesure, mais qui n'est pas banale et anodine, c'est la théorie optique d'Ibn al-Haytham, le Al-Azen des latins. Alors, Ibn al-Haytham va nous donner une théorie de la vision qui sera la base de toutes les théories de la connaissance, surtout chez les nominalistes, au XIVe siècle. Et ça va bouleverser tout le système théorique, l'optique deviendra un paradigme, et préparera la voie à l'époque moderne, à la pensée moderne. Mais avant d'attaquer de franc notre propos, permettez-moi de faire un bref survol historique. d'abord du passage du corpus grec dans le monde arabo-musulman, et dans un deuxième temps, le transfert à l'Occident du même patrimoine développé et enrichi par les musulmans. La vague de traduction du grec à l'arabe s'est faite par le biais des traductions syriques, et accessoirement à partir du grec. C'était un mouvement de grande envergure qui s'est étendu du 8e au 10e siècle. Alors, dans un premier temps par des particuliers, financés par des mécènes, des princes en général, sous la dynastie Oumayyad, la première dynastie musulmane. Puis de manière systématique et institutionnalisée dans le cadre d'un centre de recherche bien structuré qu'on a appelé la maison de la Chazès, maison Bayt al-Hikma en 762, fondée par Al-Mansour, et la maison de la science, Dar al-Rilm, par son fils, Al-Mahdi, sous la dynastie Abbasid, dont le territoire s'étendait de l'Indalousie aux confins de l'Inde. Les motifs de ce mouvement, du moins à ses débuts, sont loin d'être élucidés. Est-ce qu'elles étaient politiques, purement scientifiques, ou encore purement liées au diwan, c'est-à-dire à l'administration, parce que l'administration avait besoin d'organiser la chose publique, surtout dans les contrées, surtout dans le vaste empire. On a traduit du persan parce qu'il y a des civilisations qui étaient en avance. Alors, les traducteurs étaient en général des arabes, il y en a des chrétiens, la plupart des chrétiens, arabes chrétiens, certainement descendants des chrétiens qui ont fui la répression romaine, ou sabéens, ou musulmans. Les plus célèbres, Chounayn ibn Ishaq, c'est une famille chrétienne, c'est une famille de traducteurs. Les musulmans, Banu Moussa, des mathématiciens, ils sont trois, frères. Tshabit ibn Qurra, c'est un grand astronome et mathématicien. il sera cité au Moyen-Âge jusqu'à Galilée, ils le citent, Copernic le cite aussi. Alors, on a traduit dans un premier temps les documents liés aux méthodes d'organisation et de gestion des affaires publiques, du sanscrit, du persan ou du syriac. et puis les textes scientifiques, astronomie et géométrie, et enfin les textes philosophiques, d'Aristote essentiellement, y compris des principaux commentateurs néo-platoniciens. Les seuls textes non traduits du corpus grec, ce sont les tragédies, les épopées, bien entendu, pour des raisons évidentes. Mais il faut signaler aussi que les terres conquises étaient loin d'être des non-mens-lindres en matière de sciences et de philosophie. Il y avait le centre d'Alexandrie, en Andalousie, Cordobal, il y avait toute une histoire derrière. Certains textes scientifiques fondamentaux ont été traduits et maintes fois revus et corrigés, comme les éléments d'Euclide, l'âle majeste de Ptolémée, ainsi que les textes de médecine et d'optique. Venons-en à présent à notre propos proprement dit, à savoir la réception du corpus philosophique scientifique arabo-musulman par l'Occident médiévan. À partir du XIIe siècle, commence la vague de traduction de l'arabe en latin, basée pour l'essentiel à Tolède, donc le centre dirigé par le célèbre Gérard de Crémone, ou officier aussi Michel Scott, celui qui a traduit à vers ouest, puis aussi d'autres centres, comme celui de Salernes. Ce mouvement de traduction allait s'étendre sur deux siècles, le XIIe et le XIIIe, mais continuera de manière sporadique jusqu'au XVIIe. Par exemple, je pense à cette histoire, cette philosophie philosophique de Hayy ibn Yaqdan, elle a été traduite par Pocock, du philosophe ibn Tufayl. Ibn Tufayl, c'est un peu le maître d'Averwes. Il a écrit cette histoire imaginée d'une personne qui s'est trouvée naufragée peut-être dans une île déserte et il n'a appris aucune langue, il a vécu parmi les bêtes, mais il a fait travailler son intellect, il est arrivé même jusqu'à connaître qu'il y a un principe premier, mais en fait ce qu'il a découvert c'est la philosophie d'Aristote teintée de néo-platonisme, mais c'est une histoire très intéressante, on voit la philosophie en situation que Pocock a traduit en 1670 et dont Leibniz entre autres ne tarissait pas des loges. Il en parlait dans plusieurs lettres puisqu'il a été ce texte traduit en hollandais, en allemand, voilà. Ça c'est le philosophus autodidactus, le philosophe autodidact. Hayy ibn Iqdan littéralement c'est le le vigilant, le vivant fils du vigilant. Alors, quel était l'état des lieux de l'Europe à ce moment ? L'état des lieux théoriques, philosophiques et scientifiques. Les principaux textes scientifiques et philosophiques grecs étaient soit perdus, soit disséminés, ça et là dans des bibliothèques ecclésiastiques ou privées. Alors, seuls quelques dialogues de Platon, le timet, fédant en général, en particulier, circulaient, mais on ne connaissait d'Aristote que quelques éléments de sa logique. Pour eux, Aristote n'était pas philosophe, c'était un dialecticien. donc on ne connaissait ni les traités de physique, de métaphysique, d'âme, etc., de l'âme, etc. Donc, au milieu de tout cela, bien entendu, se dressait le nom de Saint-Augustin et de Boës dont le projet de traduction des œuvres d'Aristote est resté inachuvé. Mais, avant que le mouvement de traduction ne soit institutionnalisé en Europe, le contact était déjà établi avec l'Andalousie dès le Xe siècle. Je pense à Gerbert qui était futur, il allait devenir le pape, Sylvestre II, de 1999 à 1003. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée des croisades. C'est lui qui a lancé le premier l'idée des croisades. Et donc, il a séjourné en Andalousie, il a appris l'arabe, introduit des chiffres arabes, dits arabes, les chiffres dits arabes, traduit des textes mathématiques en particulier. Il a appris l'arabe, il a vécu une Andalousie déguisée en fré, en religieux musulmans. Donc, il faisait un travail d'espionnage scientifique. On dit même qu'il est allé, mais c'est une légende, à Fès, à l'université de Karawin, mais ça, ce n'est pas très attesté. On pense à Adélard de Bat, qui traduit les éléments d'Euclide à partir de l'arabe, et quelques textes d'Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, c'est l'inventeur de l'algèbre, d'où le nom algorithme est venu. C'est Al-Khawarizmi. Alors, cet état de choses allait changer de fond en comble avec la traduction des textes philosophiques arabes, et c'est à travers la traduction des œuvres d'Abyssen que l'Europe saura qu'Aristote part de la sa logique à une philosophie, allant de la morale à la physique, aux sciences naturelles, à l'âme, ciel, la métaphysique, découvrant ainsi le plus complet des systèmes philosophiques que l'histoire a connus, que l'humanité a connue. Alors que saint Augustin régnait en maître sur la scène culturelle. Et donc, il devait composer désormais avec Aristote enrichi par les Arabes et surtout au niveau de la théorie de la connaissance qui sera très débattue au XIIIe, XIVe siècle. S'agissant des sciences, là, l'empreinte de saint Augustin est bel et bien visible. Tout doit servir la foi. Vous savez, saint Augustin, il nous dit à quoi bon savoir comment les oiseaux volent, comment les poissons nagent, etc. si cela ne nous aide pas dans notre salut. Donc voilà, tout doit être dédié à la théologie. et c'est pour cela que quand le traité d'optique d'Al-Hassan, qui est un corpus de 1400 pages, quand même, sera traduit, où il n'y a aucune allusion ni métaphysique ni théologique, c'est purement physico-mathématique. l'Occident, pour la première fois, découvre une tradition scientifique. Tout était jusqu'alors dédié à la théologie. Maintenant, nous avons un texte scientifique proprement dit et un texte fondateur. l'optique d'Al-Hassan va régner sans partage jusqu'au 1604, jusqu'à Kepler. C'est Kepler qui va, bien entendu, le corriger, le discuter, etc. et il sera le fondateur, mais il a repris la plupart de ses idées. Il y avait Vitellian, bien entendu, le polonais, mais on a découvert que Vitellian ne faisait que copier Al-Hassan c'est le l'éditeur de Vitellian qui a édité le texte de Vitellian mais accompagné du texte d'Al-Hassan et dans sa préface il nous dit voilà, vous voyez que Vitellian ne fait que copier Al-Hassan. Alors, pourquoi Al-Hassan et pourquoi la théorie de la vision ? Tout simplement parce que je vois que il a sa place dans l'histoire de la philosophie, il a sa place dans l'histoire de l'optique, de la science, mais aussi de la philosophie puisque une théorie de la vision scientifiquement fondée va être la base des théories de la connaissance avec les noms minazistes en particulier et donc il aura une grande vogue à l'université d'Oxford plus qu'à l'université de Paris. Mais cette de Paris était plutôt plutôt penchée vers la logique, la métaphysique, la philosophie de la physique. Alors, ce faisant, n'y voyez surtout pas une quelconque tentative de nous approprier l'éclosion de la modernité sur ce que je vais dire occidentale comme on le constate dans la littérature arabe, vous voyez ça. Et c'est peut-être une simple réaction du déni des occidentaux de la port arabe. Voilà. C'est-à-dire déni contre déni et entre les deux la science se perd. Alors, pour notre part, nous considérons que la période médiévale où la pensée était florissante en Orient est une partie intégrante comme je l'ai dit de l'histoire universelle et nous l'approchons selon la même méthodologie. Science, philosophie, dialectique, science, philosophie. Ceci dit, je m'arrêterai à partir de ce critère à deux exemples. Donc, l'un scientifique, c'est l'optique d'Al-Hassan qui a vécu entre 965 et 1040. L'autre philosophique avec des retombées scientifiques, physiques, c'est celui d'Ibn Badja. Donc, vous vous attendez à ce que je prononce Averwes ou Abyssen ? Eh bien non. Ibn Badja est beaucoup plus important, beaucoup plus important, alors qu'il n'a pas été traduit. L'Occident l'a connu à travers les commentaires à la physique d'Aristote d'Averwes sur deux pages. Vous savez, les folios, les commentaires publiés au XVe, XVIe siècle. Alors, le choix, donc, de ces deux penseurs n'est pas fortuit. Et pour ne pas me taxer de vision réductionniste, je dirais qu'elle représente deux, deux parmi les diverses voies qui ont été derrière la position des fondements de la pensée moderne. Parlons d'avant-pass d'abord. Ibn Badja. Nous nous attacherons au débat suscité par ces idées dans le domaine de la physique et son traitement des problèmes générés par la physique d'Aristote. et sa conception du mouvement dans le vide. C'est le premier. Le premier, en fait, il tient ça, enfin, il tenait ça de Jean Philopan, philosophe du VIe siècle, Alexandrie, que les latins n'ont pas connu jusqu'à l'époque, jusqu'au XIXe siècle peut-être, et qui était très connu dans le monde arabe. alors avant-pass à développer ces idées. Pour résumer l'origine du problème du vide, rappelons que le mouvement pour Aristote était le résultat d'un rapport de la force, c'est-à-dire le poids, et du milieu, la densité. Ce rapport n'a pas laissé de soulever déjà dans l'Antiquité divers problèmes, puisque la théorie est démentie par l'expérience quotidienne. En effet, si ces deux éléments, le poids et le milieu, sont égaux, le résultat mathématique de le rapport, c'est 1. Or, dans la réalité, il y a équilibre. Rappelons-nous la balance. Si vous mettez deux forces ou deux poids dans les deux plateaux, eh bien, il n'y a pas de mouvement. Mais 1 sur 1, ça nous donne un mouvement 1. Un mouvement effectif. Ça, c'est un problème qui touche l'équation d'Aristote qu'on a, que je traduis dans des termes modernes, puisque lui, il ne peut pas mettre en rapport des entités hétérogènes. Bon. Ce même rapport sera derrière le déni de l'existence du vide dans la nature. Car le rapport de la force à zéro, c'est-à-dire un milieu vide, le mouvement dans un milieu vide serait impossible puisqu'il serait instantané, donc infini. donc le vide n'existe pas. Donc vous comprendrez que le milieu est indispensable au mouvement. Ce n'est pas une résistance. Sans le milieu, l'air, l'eau, etc., il n'y a pas de mouvement. Dans le vide, il n'y a pas de mouvement. Ce serait impossible. Donc le milieu n'est pas considéré comme résistance, une résistance. Alors, quelques pages consacrées à la doctrine d'avant-passe ont suffi à saper à la base ou à commencer à fissurer à la base la physique d'Aristote. Donc par Averwes. Cité par Averwes. Avant-passe considère le milieu comme un obstacle au mouvement. Une résistance est un élément perturbateur et nullement une condition au mouvement. La preuve en est le monde céleste où il n'y a pas de résistance et pourtant le mouvement des astres n'est pas instantané. On y trouve du plus rapide au plus long. Il déduit de cela une idée très importante à savoir la distinction de deux sortes de mouvements. Il y a le mouvement sensible c'est celui qui accourt dans la nature. Il l'appelle le mouvement sensible. Le mouvement dans le plein. Et puis il y a le mouvement naturel qu'il appelle naturel qui n'a pas lieu dans la nature dans le monde sublunaire. Mais c'est le mouvement inertial c'est-à-dire le mouvement que prendrait un corps s'il n'y avait pas de résistance. C'est-à-dire dans le vide. Il appelle ça le mouvement naturel. C'est-à-dire que le corps se meut naturellement sans qu'il soit empêché et donc dans le vide. Et c'est ça le mouvement originel qui se passe dans un temps originel. C'est le vrai mouvement. En effet, par suite du milieu résistant, il advient au mouvement naturel une certaine diminution qui est proportionnelle à la résistance du milieu. Le mouvement sensible est ce qui reste du mouvement naturel après cette diminution. Il s'agit donc non pas de mettre le poids en rapport géométrique avec le milieu mais de retrancher le milieu du poids. Donc, d'une formule géométrique, avant de pas se propose une formule arithmétique. Et les problèmes sautent. C'est-à-dire si la force est égale au milieu, au lieu d'avoir 1, on aura 0. Pas de mouvement. 1 moins 1 est égal 0. Et donc, ça correspond à l'expérience. C'est ce qui se passe dans l'expérience quotidienne. Alors, au lieu de diviser, il retranche. Ainsi, dans le vide, la force reste entière. Et le mouvement est possible, successif et fini. C'est le mouvement originel. Mais le plus important, c'est que ceci a déclenché en Occident tout un mouvement de réflexion sur le vide. Aussi bien d'un point de vue physique que métaphysique. Ce qui a fini par ébranler la dichotomie mouvement naturel est un mouvement violent. Base de la physique aristotélicienne. Pour le dire autrement, selon avant-passe, le mouvement naturel, le mouvement naturel, ça c'est fort, n'existe pas dans la nature. il faut le chercher dans un monde idéal, vide. Ça c'est grave parce que tous les mouvements qu'on observe dans la nature sont des mouvements violents. La nature est un champ de force qui s'empêche les unes des autres. En un mot, la nature n'est pas naturelle. C'est un principe fédérateur qui sera au fondement de la pensée moderne depuis la physique, couronnée par le principe d'inertie, jusqu'à la politique. Rien n'est naturel. L'homme n'est pas naturel. il n'est pas sociable naturellement. L'homme dans la société c'est comme ce corps dans la nature. Il y a de la violence qu'il faut canaliser par des lois. Pensant à Hobbes, à tous ceux de la théorie des contrats sociaux. C'est-à-dire que l'homme, pour le voir dans la nature, il faut l'isoler de la société. c'est ça sa nature. Tout comme le corps, pour le voir dans son mouvement naturel, il faut l'isoler du monde et le mettre dans le vide. Ça c'est très, très fort. Galilée cite avant-passe, donc tous les maîtres de Galilée le citent, Benedetti, Bonamico, etc. Donc, une page, vous savez, une page dans un commentaire a fait ce chemin. en pensant à Descartes, même, l'homme n'est pas naturel. Il est contradictoire, il est fait de substances contradictoires. La pensée est détendue. c'est un miracle de Dieu, Dieu, l'homme. Alors, ces idées d'avant-pas seront accueillies à l'Université de Paris, dont Buridan, en particulier, tentera de développer une théorie générale du mouvement. En généralisant, alors, faites attention, il va généraliser un concept qui est celui de l'impetus, ce concept qu'on a imaginé pour expliquer le mouvement d'un projectile. Vous savez, un projectile, quand on le lance, qu'est-ce qui fait qu'il continue de se mouvoir alors qu'il a quitté le moteur ? Il y a à côté le principe architilicien que chaque chose, enfin, tout ce qui est ému est mis par quelque chose d'autre. alors qu'est-ce qu'il laisse qu'il continue à se mouvoir ? Alors, Philopon, qui est le maître d'avant-passe, a proposé une force immatérielle qui accompagne le corps, qui le pousse jusqu'à épuisement par la résistance de l'air et il tombe. Alors, Buridan a accompli un tour de force en prenant cette notion d'imputus qui au départ est née pour expliquer un mouvement violent pour le généraliser au mouvement naturel de chute voire du mouvement désastre. Alors, l'avènement de la notion du vide et ses répercussions sur la conception de la notion de la nature et par conséquent sur la dynamique aristotélicienne a rendu donc possible la généralisation du concept d'imputus par Buridan au mouvement naturel de chute comme je l'ai dit et au mouvement céleste. Ceci, bien entendu, a ouvert la voie au mécanisme parce que quand vous éliminez cette dichotomie mouvement naturel mouvement violent il y a toute une conception architellicienne qui tombe. au même moment mais on va le voir la machine ne sera plus considérée comme un instrument pour tromper la nature on ne trompe pas la nature la nature déjà est une machine on ne trompe pas la nature par le levier ce qu'on gagne en force on le perd comme le dit Galilée soit en vitesse soit en distance de telle manière que l'équation poids distance est égale à l'autre poids qui est moindre mais une distance plus longue donc il n'y a aucune tromperie c'est le mécanisme du XVIIe siècle Descartes et les autres c'est les lois de la machine généralisée vous savez Descartes dans les principes il nous dit l'arbre donne des fruits tout comme l'horloge indique l'heure il y a aussi des tuyaux il y a aussi des ressorts qu'on ne voit pas ils sont là c'est le mécanisme venons-en maintenant à la théorie de la vision d'Al-Hassan Al-Azem c'est Al-Hassan il nous a laissé une optique où plusieurs disciplines quatre sciences se conjuguent la géométrie la physique la physiologie et la psychologie alors quel est l'apport de cette théorie au système de pensée médiévale pour cela voyons la théorie qui était en vigueur jusqu'alors chez les anciens les mathématiciens Euclides Ptolémée qui nous ont laissé des textes quoique peut-être apocryphes optiques et les médecins galliens pour eux la perception visuelle se concevait sur le mode du toucher c'est la théorie de l'extrémission qui consiste en ce que l'œil envoie des rayons visuels qui vont à la rencontre des choses une sorte de bras qui vont les toucher les palper pour en mesurer la grandeur et la distance en fait le problème qu'elle est venu résoudre était d'expliquer comment on perçoit les trois dimensions alors que l'image réfléchie sur la surface de l'œil n'en présente que deux le succès de cette théorie s'explique essentiellement par son armature mathématique mais où la lumière ne joue aucun rôle déterminant pour Al-Hazan la théorie du rayon visuel est venue pour résoudre donc le problème de la perception des trois dimensions ainsi que de la distance selon lui les défenseurs de ces théories ont oublié que et là c'est le point le plus important la perception ne se fait pas par pure sensation ce n'est pas l'œil qui perçoit l'œil ne perçoit rien il ne perçoit que la lumière et la couleur mais la lumière en tant que lumière et la couleur en tant que couleur c'est à dire si vous demandez à l'œil de quelle couleur il s'agit incapable de dire il existe une lumière quelle est cette lumière d'où ce qu'elle vient qu'elle sort d'un d'où ce qu'elle vient ça c'est l'intellect alors son traité d'optique quittablement n'aver traduit sur le titre de de aspectibus ou perspective traduit probablement à la fin du 12ème on ne sait pas par qui mais on sait que ça a été traduit dans le centre de Gérard de Cremont à Tolède alors la spécificité de l'approche d'Al-Hassan c'est que contrairement aux anciens il n'a pas abordé la vision achevée toute faite totale mais il a divisé il a traité de la lumière l'oie de la lumière réflexion etc comment il se propage la lumière etc de l'oeil la vision comment il se fait et puis le milieu le diaphane donc il n'étudie pas la vision dans sa totalité mais il le décompose ainsi qu'en son prédécesseur Al-Kindi parce qu'il a emprunté quelques idées d'Al-Kindi premier philosophe arabe Al-Kindi il considère l'objet visible comme un ensemble de points donc c'est pas l'image de l'objet non c'est un ensemble de points dont chacun envoie une multitude de rayons dans tous les sens mais seuls les rayons perpendiculaires à leur point correspondant à la surface de l'oeil se réfractent pour former l'image les autres fléchissent et disparaissent l'oeil est seulement un instrument d'optique chargé de reproduire l'image selon les lois de l'optique géométrique autrement dit les lois de la vision ce sont les lois de la lumière mais l'interprétation de l'image est une activité cérébrale faisant intervenir des opérations de comparaison de distinction de mesure de calcul de raisonnement logistique etc. tout cela se fait dans un temps imperceptible qu'on croirait instantané et pourtant ce sont des opérations qui se passent dans le temps c'est un temps très 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 rapide et là il pose le problème de l'instant est-ce que l'instant n'est pas un temps contrairement à Aristote Al-Hassan généralisera le schéma de la vision aux autres sens à l'ouïe en particulier qui à part de reconnaître l'existence d'un son en tant que tel l'oreille est incapable de connaître sa nature mesurer son intensité son origine etc. tout cela se fait par l'intellect vous savez là on est devant il est en train de saper cette dichotomie sensible intelligible il n'y a pas que les sens qui perçoivent les objets sensibles c'est plutôt l'intellect alors il énumère à côté de la couleur et de la lumière une vingtaine de sensibles communs alors tous ces vingtaine ces vingtaine de sensibles communs sont le fait de l'intellect il n'y a que l'intellect qui voit la grandeur la distance l'intensité etc. il mesure il calcule il résonne en un instant et puis il vous dit voilà c'est un c'est un arbre qui est à telle à telle distance etc. mais l'œil en tant qu'œil ne voit rien maintenant il n'y a pas de nom éthique chez Al-Hassan pour lui le dernier récepteur de ces informations c'est le l'ultima sentience c'est-à-dire le dernier sens interne qui est quand même un sens mais il fait un travail d'intellect alors en Occident on va faire le pas c'est l'intellect tout simplement qui fait ce travail parce que c'est un travail d'intellect le sens ne résonne pas autrement dit ça nous rappelle un petit peu Descartes qui nous dit quelle est la finalement la fonction des sens et bien la fonction des sens ce n'est pas de connaître mais simplement de nous informer de l'existence d'une chose voilà il y a le soleil à quelle distance tout ça c'est l'entendement c'est un peu ça ce qu'il nous dit Al-Hassan il nous dit l'œil ne voit que la lumière en tant que lumière la couleur en tant que couleur le reste c'est l'intellect c'est l'affaire de l'intellect alors on comprend qu'on est loin de la théorie de la connaissance aristotélicienne où les sens sont passifs ils sont passifs ils reçoivent c'est tout là nous sommes devant un sujet qui construit la connaissance actif Descartes certainement Kepler est un grand lecteur d'Al-Hassan Kepler c'est le seul opticien que Descartes reconnaît comme maître en optique Descartes nous dit dans une seule lettre qu'il a lu Vitellion et s'il a lu Vitellion donc il a eu entre les mains Al-Hassan puisque les deux textes ont été édités publiés par Rissner dans un seul volume et puis il nous a laissé un problème qui s'appelle problème d'Al-Hassan que Descartes n'a pas résolu mais celui qui l'a résolu s'est fermé il y a un problème d'Al-Hassan qui a traversé les temps et qui n'a pas été encore résolu donc ainsi on est sorti de la réception passive de la connaissance à la construction de l'objet de connaissance on est dans la modernité le sujet il est actif je ne veux pas rentrer dans des détails un petit peu pointus pour les uns mais j'ouvre une parenthèse pour me demander si on ne peut pas appeler ce sens interne le sens agent comme l'intellect agent d'Aristote qui est transcendant pour les musulmans que les latins ont rendu immanent à l'intellect est-ce que cette théorie d'Al-Hassan est pour quelque chose je pense que là il y a matière à travailler les résultats de ces théories sont importants et nombreux je me contenterai de citer quelques-uns Al-Hassan a géométrisé l'œil l'œil est un instrument optique tout se passe dans l'œil selon les règles les lois de la lumière donc c'est une mathématisation physiologique aujourd'hui on l'attribue à Kepler mais là on a mathématisation physiologique autrement dit si l'œil est mathématisé il n'y a qu'un poids de mathématiser la nature Galilée c'est-à-dire nous sommes des êtres mathématiques notre constitution est mathématique et donc il n'est pas étonnant qu'on voit le monde mathématiquement géométriquement la théorie de la vision servira de base scientifique pour la théorie de la connaissance donc ça pour la première fois chez les nominalistes la connaissance sensible recevra ces lettres d'un noblesse vous savez Ockham Guillaume Ockham nous dira que la connaissance la plus sûre la plus certaine c'est la connaissance sensible et Ockham cite Al-Hassan plusieurs fois c'est un lecteur d'Al-Hassan parce que là la perception visuelle puisque l'intellect il joue un rôle majeur 90% du travail fait par l'intellect donc nous sommes devant une connaissance certaine évidente donc la connaissance sensible se révélant imprégnée de raisonnement acquérera une certitude qu'elle n'avait pas ce qui contribuera à effacer la dualité connaissance sensible connaissance intellectuelle et ce qui par ricochet aidera à résoudre le problème d'origine théologique et celui de la science divine Dieu connaît les choses les particuliers la connaissance de Dieu n'est pas selon les universaux ça c'est le fait de l'homme mais Dieu connaît les choses dans leur particularité le concept d'intuition venu d'Al-Hassan qu'il utilise pour signifier en arabe c'est à dire voir avec attention intuition signifiera à partir d'Al-Hassan voir avec attention et donc avoir une connaissance sensible certaine alors le problème le plus important de tout cela c'est quand il parle des peintres Al-Hassan nous dit les peintres dessinent exactement comme l'œil perçoit naturellement il n'y a pas d'illusion il n'y a pas de trempe-l'œil l'illusion de la grandeur de la profondeur tout ça il n'est pas dans l'œil la surface de l'œil c'est comme un tableau je pense à Alberti puisque Al-Hassan il s'est traduit en italien la fenêtre ouverte vous savez cette fenêtre on a un volet ouvert sur la nature un volet fermé où on a reproduit dans un tableau le paysage manquant et bien on peut faire la différence ça c'est lourd de conséquences je vais directement à la conséquence le schéma hérité d'Aristote nature art là il est aboli la nature ou l'art ce ne sont pas deux mondes différents en voie exactement comme un peintre peint un paysage c'est la même chose alors tout ça va être hérité par le XVIIe siècle qui va éliminer cette dichotomie nature-art nature-technique et donc tout cela va bien sûr je schématise il y a d'autres éléments qui vont jouer mais ce sont des éléments là saillants très visibles le XVIIe siècle il va donc abandonner cette dichotomie art nature c'est aussi le mécanisme le mécanisme les mêmes lois régissent ce qu'on appelle art et ce qu'on appelle nature et les machines on ne trompe pas la nature la nature ne cède pas ses droits voilà bon je ne sais pas si ça marche il reste du temps si tu veux on le laisse aux questions je ne veux pas rentrer dans des détails ennuyeux c'est déjà ennuyeux merci beaucoup Abdel Magid pour cet exposé magistral dont je veux pour preuve la qualité du silence qui règne dans la salle et ce n'est pas une blague il y a bien quelques bruits extérieurs mais ils n'appartiennent pas à notre milieu au sens où l'entendrait Philopon je dois dire que quand je t'ai proposé de faire cette conférence et que tu m'as suggéré ce titre je me demandais par quel bout tu prendrais l'affaire et je me posais cette question en tant qu'historien des textes habitué à des problématiques de de chronologie d'influence éventuellement réciproque et en fait tu l'as pris par un bout auquel je ne pouvais pas m'attendre puisque je ne suis pas philosophe tu l'as pris par le biais de l'histoire des idées en fait et merci de nous avoir à travers deux auteurs et en fait deux idées que tu as rendues limpides en tout cas pour moi personne ne m'avait jamais expliqué avant pas comme ça de nous avoir montré comment une idée peut traverser les siècles parfois sans l'ombre d'une modification ou extrêmement marginale et évidemment c'est lourd de conséquences et ça me servira de point de départ probablement maintenant dans mes cours d'histoire littéraire où je suis obligé d'aborder la question de la périodisation et où je mets souvent en garde mes élèves contre les périodisations abusives et la pire d'entre elles qui est la périodisation préexistante à l'étude de l'objet je leur dis souvent avec un brin de provocation que le Moyen-Âge n'existe pas sans quoi on se demande on commence par se demander quand on fait de l'histoire des textes du Moyen-Âge ce qui apparaît en 480 ou 520 peu importe et ce qui disparaît au 15ème siècle et donc en prémisse de ta conférence merci de nous avoir rappelé que d'abord dans le monde arabe on ne périodise pas le Moyen-Âge de la même manière il est beaucoup plus restreint en fait Al-Kindi et Ben-Arujt mais qu'en plus même dans le monde arabe cette périodisation mérite d'être fracturée et qu'elle ne peut être fracturée que dans la prise en compte de la diatopie en fait les espaces ne sont pas complètement isolés l'un de l'autre les uns des autres bon alors évidemment j'ai reçu tout ce que tu viens de nous transmettre avec la modestie qui est celle d'un philologue d'un historien des textes tout au plus parce que je ne suis pas philosophe de formation en revanche dans la salle il y a par terre de spécialistes de philosophie je vois des spécialistes du platonisme et du néoplatonisme de la philosophie scolastique et je ne doute pas qu'il y aura des questions nombreuses donc le micro est mobile je le fais circuler n'hésitez pas à le réclamer nous avons la chance d'avoir devant nous 40 belles minutes pour des échanges nourris voilà Philippe Hoffman pose la première question c'est absolument parfait on retourne à Platon en effet en vous remerciant beaucoup monsieur je voudrais vous poser une question qui est relative au début de votre de votre conférence lorsque vous avez évoqué Platon et Aristote et j'ai une curiosité d'ignorant je voudrais savoir comment vous envisagez le rapport d'Aristote aux mathématiques c'est une question massive pour Platon on est à peu près au clair mais quelle est exactement la place que selon vous Platon accorde aux mathématiques dans ses raisonnements voire dans sa dans sa sa physique oui en fait pour Aristote les mathématiques c'est un brûlot c'est à dire c'est la science par laquelle le scandale est arrivé et c'est pour cela que il est allé vers la logique vous savez la crise des irrationnels pour la résumer géométriquement c'est quoi nous avons un carré la diagonale si bien entendu les côtés c'est 1 la diagonale selon le théorème de Pythagore la racine carré de 2 or racine carré de 2 est un nombre infini infini mais qui est situé dans une dans des limites de la diagonale alors comment c'est infini l'âge dans le fini c'est ça le problème c'est ça la contradiction la solution la solution d'Aristote c'est de distinguer dans l'être deux niveaux l'acte et la puissance l'infini il est là mais il est en puissance donc la contradiction est levée par cette 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 armature conceptuelle et si vous suivez la chronologie des oeuvres d'Aristote parce que cette crise a ébranlé les règles de la logique le point le principe de contradiction il est pratiquement il saute il saute donc il faut rétablir en résolvant le problème en distinguant les deux niveaux de l'être il faut rétablir l'intellect dans ses lois et c'est pour cela que les premiers textes qu'il a écrits ce sont des textes de la logique premièrement deuxièmement c'est la physique il a entamé l'écriture de la physique les premières lignes ont été dédiées et à la logique et à la physique parce que pourquoi la physique parce que la physique et bien écoutez en résolvant le problème mathématique le problème physique est résolu puisque c'est le même problème la contradiction le changement et la physique est partie et c'est pour cela qu'Aristote a régné pendant 2000 ans son partage puisqu'il nous a donné un système complet alors que les questions restaient en suspens chez Platon ce sont des dialogues qui finissent pas sur une des propositions certaines etc ça reste ouvert alors que Aristote a résolu le problème et donc il ne parle pas de mathématiques il en donne dans la logique comme exemple cette crise des irrationnels c'est tout mais à partir de lui c'est la logique les mathématiques c'est un monde à éviter c'est un par qui le scandale est arrivé merci merci beaucoup Nouria de Castilla je suis philologue donc rien à voir avec la philologie avec la philosophie non plus mais ça m'a beaucoup intéressé c'est ce que vous venez d'exposer j'ai une question à propos d'Ibn Baja oui pourquoi il est si important et si peu connu par rapport à d'autres auteurs dont vous avez parlé il faut attendre effectivement jusqu'à l'époque moderne pour voir des traductions est-ce qu'il y a une raison intellectuelle ou sensible qui explique cette absence de connaissance de cet auteur ou pas tellement vous savez les commentaires sur la physique d'Aristote étaient jusqu'à au milieu du XXe siècle considérés comme perdus on ne les a jamais retrouvés donc on ne connaissait la teneur que par les commentaires d'Averwes voilà bien mais Averwes en citant la théorie d'avant-passe il disait à la fin de 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 ce commentaire qu'avant-passe dépassait tous les philosophes qui ont traité de la question avant donc il respectait beaucoup avant-passe mais il n'était pas d'accord avec lui parce que vous savez Aristote Averwes c'était un aristotélicien orthodoxe donc il ne pouvait pas accepter ce comment dire pour lui c'est un c'est un révisionniste avant-passe voilà et donc même si on cherchait à le traduire le texte était perdu le surohat les commentaires à la physique d'Aristote mais c'est bizarre de voir son son nom revenir dans les textes médiévaux latins alors que on ne la connait qu'à travers une seule page et son impact est beaucoup plus important je pense à mon avis on ne peut pas écrire l'histoire de la physique sans avant-passe mais on peut l'écrire sans la perverse voilà oui merci vraiment beaucoup d'avoir expliqué pour nous avant-passe je veux dire que pour moi ça a été une véritable découverte jusque là c'était un nom je n'aurais pas su exactement quelle doctrine mettre sur ce nom et je veux dire que les quelques dix minutes pendant lesquelles tu as expliqué sa pensée ont été pour moi absolument lumineuses merci beaucoup effectivement pour cette conférence tout à fait limpide je voudrais vous demander une précision et poser une question au début quand vous avez présenté votre approche méthodologique sur la chaîne des idées qui forment système vous avez dit qu'il fallait écarter le sociologisme vous pouvez préciser ce que vous entendez par là et alors ma question c'est donc vous avez présenté deux textes qui sont disponibles en latin à la fin du 12ème début du 13ème pour la physique d'Averroès qui transmet à 20 passes si je me souviens bien et les effets concrets de ces textes ne se produisent que alors je ne sais pas à la zen on va dire peut-être la première lecture sérieuse c'est Bacon et après comme vous le dites c'est vraiment les usages par Guillaume d'Occam Nicolas Horem etc donc 14ème siècle pour avant pas c'est François de Lamarche et Buridan donc 14ème siècle donc comment se fait-il que des idées soient disponibles et qu'elles ne produisent pas d'effet dans le monde arabe non non dans le monde latin pourquoi les latins qui ont un texte au 12ème siècle ne l'utilisent que véritablement un siècle plus tard qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui rend buridant possible d'accord je commence par la question vous savez Al-Azane quand il a été traduit il n'a pas été accepté par l'église pour quelle raison tout simplement parce qu'il ne faisait aucune allusion à la divinité à Dieu il n'y avait pas une tradition scientifique dans le monde latin ça c'est premièrement deuxièmement peut-être c'est lié à la vision béatifique vous savez parce que Al-Hassan nous dit l'œil quand il fixe par exemple le soleil c'est douloureux alors qu'est-ce que ça serait si on fixait Dieu qui est lumière ce serait pas le bonheur mais la raison qu'on invoque c'est le fait qu'Al-Hassan nous donne un texte scientifique qui n'est pas dans la logique de la pensée médiévale à l'époque qui était dédiée à la théologie c'est tout mais après ça va il va connaître une vogue à Oxford surtout surtout mais déjà on soupçonne Robert Grostet est-ce qu'il a lu ou pas on ne sait pas mais Roger Bacon etc oui sociologisme alors ça c'est une ça vient du marxisme l'explication marxiste par l'économie par la lutte des classes etc etc vous savez moi je suis contre pour quelles raisons quand on explique une idée par des sujets c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une lacune epistémologique pour moi une idée ça s'explique par une autre idée et c'est parce que on n'arrive pas à cette explication d'idée par d'idée on va chercher l'explication dans les sujets soit individuels soit collectifs mais ça ne résout pas le problème merci infiniment à tous de la qualité de votre écoute et merci à Abdel Magid pour cet exposé absolument magistral merci à Abdel Magid merci à Abdel Magid